Et on se retrouve pour un cast d'Elyona dans The Elite Classique 2 les amis. Donc là on est dans l'événement principal, on est sur la troisième journée de l'événement. Donc là, chaque joueur va affronter tous les joueurs un petit peu de sa poule. Donc il y a deux poules de 10 joueurs. Et donc là, Elyona, eh bien il affronte Zerton. Donc c'est un BO3 les amis. Donc Elyona qui est en rouge en tant que Ayubid et Zerton qui joue hautement en bleu. Donc on est sur Arabi Arid les amis. Et donc là, du coup, on va suivre tout simplement d'autres joueurs français, Elyona. Qui pour l'instant a eu un petit peu de difficulté dans le tournoi. Mais on espère qu'il va pouvoir, eh bien, continuer et pouvoir tout simplement, eh bien montrer sa puissance face à Zerton. Je vous laisse avec le cast les amis. Et c'est parti ! Donc Ayubid, voilà, qui est une civilisation qui peut être intéressante notamment pour faire, bah notamment du Fast H3. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces petites ressources ici. Alors j'ai un mot interdit les amis pour le début de cette game. Je n'ai pas le droit de dire le mot qui est situé par là, dans cette zone. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je parle de nourriture et que je ne parle pas du nom précis. Donc du coup, on est en live sur Twitch d'ailleurs les amis. C'est pour ça que j'ai un mot interdit. C'est ça qui est rigolo avec Twitch, c'est qu'on peut faire des interactions entre nous. Il y a des trucs vraiment très très drôles. N'hésitez pas à passer sur Twitch, on s'amuse bien, je vous assure, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, on est parti probablement sur un H2 assez rapide pour Eliana. Et potentiellement aussi un Fast H3 du côté ottoman. Eh bien, on est parti sur une école militaire dès le début de la partie. Gameplay très classique, pardon, avec ottoman. On est parti avec 5 villageois chercher de la pierre. Ce qui nous a permis de lancer directement cette école militaire et de produire des lanciers directement. Vous voyez, le point de ralliement est déjà situé vers la base de l'adversaire. Donc on va essayer de mettre la pression avec ce piquet pour empêcher Eliana de passer trop rapidement à l'H2 voire à l'H3. On va essayer de réduire son timing de passage H3 au maximum grâce à ses piquets qui sont gratuits encore une fois. On peut regarder un petit peu le scouting. Alors, on a pas mal de moutons du côté de Zertone. Et du côté d'Eliana, eh bien, on en a aussi pas mal. En vrai, on a deux moutons de différence quand même pour les deux joueurs. Mais ça reste OK. Il n'y a pas de grande différence non plus. Et au niveau du scouting, voilà, on a Eliana qui est partie du côté gauche et Zertone qui est partie du côté droit. Tout simplement, donc là, on a presque toute la map. On a eu un scouting agressif de la part des deux joueurs. On est vraiment allé chercher dans la base de son adversaire. Voilà les différentes infos. Et attention à ce piquet qui va commencer à arriver sur la carte, enfin, près de la base d'Eliana. Donc là, vraiment, la stratégie, c'est de le ralentir le plus possible. Et donc, du coup, Eliana sait très bien que son adversaire va avoir du piquet pour venir l'embêter. Et donc, au lieu de cliquer l'âge avec l'aile économique qui peut permettre d'avoir trois villageois supplémentaires et donc de pouvoir potentiellement passer son âge trop un petit peu plus rapidement grâce à ces trois villageois, eh bien, on va plutôt cliquer l'aile militaire de renfort qui va nous permettre d'avoir une cavalerie. Cavalerie, donc les pierres du désert, ces pierres du désert vont pouvoir contrer les piquets de manière très puissante. Pourquoi ? Le pierre du désert a deux armes. Il a l'arme au corps à corps et l'arme à distance. Et quand il utilise l'arme à distance, eh bien, il contre très bien les piquets parce qu'il peut faire du hit and run. Hop, il tire, puis il recule, il tire, puis il recule et il ne se fait jamais rattraper par le piquet. Ce qui est très, très cool pour Eliana. Alors, on vient chercher un petit peu de pierre aussi du côté d'Eliana. Attention, on ne peut pas perdre ce villageois quand même. On va le perdre ? Non, il lui reste un point de vie. C'était très, très chaud. Donc, on est venu chercher de la pierre ici pour faire la technologie d'archierre sur ce poste avancé. Ce qui va nous permettre de encore mieux nous défendre si on a une agression sur notre or. Et donc, ça, ça démontre bien le gameplay fast H3 d'Eliana. Ça montre bien qu'il veut très rapidement passer à l'H3. Pourquoi ? Parce qu'on veut protéger cet or au maximum. Et voilà, cet or, il sert typiquement à passer H3. Ça, je ne vous cache rien. Vous le savez très bien. Et donc, on va pouvoir, grâce à cette tour, utiliser notre pierre du désert en mode agressif. Parce que si on n'avait pas fait cette tour, on aurait dû le mettre en défense et l'utiliser pour contrer les piquets de l'adversaire qui venait l'attaquer ici. Mais là, ce poste avancé nous permet de faire quoi ? Eh bien, nous permet d'avancer sur la carte et de venir embêter un petit peu le joueur ottoman. Alors, potentiellement sur son or, potentiellement sur sa pierre aussi, si il veut, par exemple, faire plusieurs écoles militaires, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on peut l'empêcher de passer H3 si on vient sur son or, et on peut l'empêcher de faire des écoles militaires si on va sur sa pierre. Donc là, quelque chose qui est très positif pour Eliana, c'est que Zereton a l'air d'être parti pour un gameplay plutôt sur l'H2. Et donc, on va avoir plus de mal à contrer les unités d'H3 d'Elyona si on arrive à faire le fast H3 du côté d'Elyona. Eh oui, parce que les unités d'H3, eh bien, c'est des unités lourdes. Et les unités lourdes, pour les contrer, il faut des unités anti-armure. Et les unités anti-armure, pour la plupart des civilisations, se situent à l'H3. Donc, les arbalétriers ou les janissaires aussi, pour les ottomans. Alors, quoique, ils n'ont pas de bonus contre le lourd, donc ça n'est même pas considéré comme une unité anti-lourd. C'est une unité anti-cavalerie plutôt. Donc, voilà un petit peu pour les précisions au niveau du match-up. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre le compte de villageois, les amis. N'hésitez pas à regarder un petit peu pour voir, eh bien, comment est-ce que les joueurs font leur BO aussi un petit peu. Comment est-ce qu'ils répartissent leur villageois pour avoir la meilleure utilisation des ressources possibles. Donc, on est toujours en train de prendre un maximum de nourriture. Vous voyez, 17 villageois à la nourriture, 5 à l'or. Donc là, on est vraiment objectif full fast H3. On a très peu de villageois au bois parce qu'on n'en a pas besoin, en fait, pour l'instant. On en aura besoin à partir du moment où on sera passé H3, où on est en train de passer H3 pour faire potentiellement des casernes, des écuries, la mosquée, etc. Donc, toutes ces choses-là pour plus tard. Et on ne clique pas l'H3 avec l'aile de la culture avancée. Vous voyez, on a les ressources pour le faire, mais on ne la fait pas. L'aile de la culture avancée qui a reçu un nerf dans le précédent patch. Et en vrai, on ne veut pas la cliquer parce qu'en fait, elle est beaucoup moins intéressante qu'avant. Alors, attention. Attention parce qu'ici, on se fait quand même bien push du côté des Lyonnais, mais l'H3 est cliqué, ça y est. Donc là, on n'a plus qu'à temporiser, du coup, 2 minutes. Et donc, on a cliqué l'aile croissance. Alors, il y a deux choix possibles pour l'H3 maintenant avec les Ayubides. Soit on part sur l'aile de croissance qui nous permet d'obtenir 8 villageois supplémentaires. Et en plus, les vergers font 100 de nourriture supplémentaires. Donc, voilà. Maintenant, je suis autorisé à dire le mot puisque ça fait quand même un petit bout de temps que la partie a commencé. Donc, les baies. Du coup, elles vont plus avoir 350 mais 450 de nourriture à l'intérieur une fois qu'elles sont boostées par les vergers. Donc, très intéressant. Et en plus de ça, 8 villageois directement. Une autre possibilité, c'est de faire l'aile de logistique avec 3 derviches immédiatement. Et les 3 derviches vont permettre d'aller tout de suite chercher toutes les reliques. Personnellement, je suis plus fan de l'aile de croissance parce que les derviches, vous pouvez les faire juste après. Et de toute façon, le joueur ottoman, on l'a vu. Il ne va pas passer H3 aussi rapidement que le joueur Ayubi. Donc, de toute façon, il y en aura le temps d'aller chercher les reliques. Donc, les derviches sont un peu moins intéressants ici. Et ce que vont permettre les 8 villageois, c'est d'avoir une économie vraiment plus forte par rapport à votre adversaire. Ce qui va vous permettre de mettre une énorme pression sur lui. Vous allez avoir vraiment un avantage par rapport à lui. Alors, je suis assez surpris du côté de Zerton d'avoir fait le choix du Minaret Jumeau de Medres. En ce moment, beaucoup de joueurs ottoman partent plutôt sur le bâtiment du trade. Qui vous donne quand même des ressources beaucoup plus intéressantes. Qui vous donne de l'or. Alors, il y a eu un petit hub de ce bâtiment d'ailleurs. Et je trouve que le bâtiment là est beaucoup plus intéressant. Après, c'est assez étonnant. Mais, oh, on a failli perdre son pire du désert. Belle micro quand même de la part d'Elyona. C'est très bien joué. Il commence à avoir un petit peu de sipahi. Alors, je n'aime pas ce gameplay. Je n'aime pas ce qu'est en train de me proposer Elyona. Parce qu'en fait, le problème de jouer de la cavalerie lourde contre ottoman. Eh bien, c'est que les ottomans ont des janissaires. Et les janissaires, ça détruit la cavalerie. Mais ça détruit littéralement vraiment très 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 fort la cavalerie. Pour vous donner un ordre d'idée. Je crois que les janissaires ont 16 de dégâts de base. Mais sauf que, en fait, contre la cavalerie, ils ont x2 de dégâts. C'est-à-dire qu'ils ont 32 de dégâts. Et donc, vous ne voulez pas jouer, selon moi. C'est mon avis d'humble joueur conquérant 1. Bien sûr, Elyona est beaucoup plus expérimenté que moi. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre ce choix de partir sur de la cavalerie. Et je préférerais partir sur du Gullam. Voilà, qui est une unité blindée. Qui ne prendrait pas plus de dégâts par rapport à ses janissaires, tout simplement. Alors après, les janissaires de Zerton ne vont pas sortir tout de suite, tout de suite, évidemment. C'est une unité qui coûte non seulement très cher. Mais ou alors qu'on peut avoir avec les points de Vizir. Mais qui sont assez tardifs, finalement. Merci beaucoup, Yako, pour ton follow. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. On est en live sur Twitch, les amis. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous rejoindre. Attention à cette agression ottomane. Pour l'instant, 0 kill économique de la part des deux joueurs. Et vous voyez l'âge 3 qui est arrivé du côté des Lyonas. Ce qui permet d'avoir 8 villageois d'avance sur son adversaire. Ce qui est très intéressant en termes économiques. Alors attention, c'est pas parce qu'on a 8 villageois supplémentaires qu'on est mieux que son adversaire. Pourquoi ? Parce que les ottomans ont une production gratuite d'unité. Et donc du coup, cette production gratuite rattrape le retard de villageois. Clairement, on est déjà sur deux écoles militaires. On commence à produire en plus de la cavalerie lourde aussi du côté du joueur ottoman. Ça risque de faire mal. Oh, bien joué ça, la part des Lyonas. Là, on a tué deux villageois de son adversaire. Très très cool. Ou peut-être un troisième. Non, on va pas réussir. Les chameliers qui sont en fait beaucoup plus efficaces que je disais juste avant. Au final, c'est quand même un bon call de commencer par les chameliers. Et peut-être après faire une transition sur du guillem. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va être pratique avec les chameliers, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Ça va avoir des dégâts sur la charge. Et donc, ça va permettre de mettre une bonne pression à son adversaire. On l'a vu ici. On a réussi à prendre des villageois. Donc, je comprends un petit peu plus le choix des lanciers de chameliers. C'est plus présent sur la carte. C'est plus mobile. Ça en fiche des dégâts de charge, ce qui surprend plus l'adversaire. Donc, on arrive plus facilement à prendre des villageois, etc. Mais d'un autre côté, voilà. Une fois que l'adversaire a des janissaires, que font les lanciers de chameliers ? Bah, pas grand-chose. Alors, on a commencé déjà à avoir une et deux reliques pour Zertone. Très bien joué de la part de Zertone sur les reliques. Je pense qu'on a pris le point de visir des imams. Malheureusement, on ne peut pas voir en mode caster. Et je ne vais pas remettre le mode d'avant parce que c'est buggé. C'est un petit peu chiant. J'aimerais bien que Age of Empires fasse quelque chose à propos de ça. Je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé. D'ailleurs, aussi Drongo en parlait aussi dans ses vidéos. Et je suis entièrement d'accord avec lui. À un moment, il faudrait quand même peut-être qu'il se réveille sur ces choses-là. Parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps que ce n'est pas disponible. Et juste voir les points de conseil des ottomans, ça paraît quand même être une chose qui est quand même assez intéressante pour un caster. Et pour les viewers, tout simplement. De pouvoir observer les choix des différents joueurs. Et de pouvoir être sûr de ce qui se passe. Ce serait cool quand même. Donc, on commence déjà à produire du janissaire, vous voyez. On va contrer clairement l'adversaire. Le timing des premiers janissaires est assez impressionnant de la part de Zertone. On prend beaucoup, beaucoup d'or. Et ça va faire très mal à la cavalerie lourde d'Elyona. Est-ce qu'on va où ? Est-ce qu'on n'a pas activé le soin de masse ? Oh, la conversion ! Oh, la conversion qui a marché. Qui a marché, mais le chameau est mort au moment où la conversion a marché. Du coup, les unités sont neutres. Du coup, elles ne sont plus à personne. Incroyable. Et en vrai, Elyona aurait activé le soin de masse sur son dromadaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le dervish, pardon. Vous voyez là, hop, il y a le soin de masse ici. Alors, peut-être qu'il l'avait activé. Parce que je suis sur la POV de Zertone. Donc, peut-être qu'il l'avait activé. Mais on ne l'a pas vu. Et en fait, le soin de masse, ça permet de soigner le dervish aussi. Et si on porte une relique, on a 50% de soins supplémentaires. Donc, ce serait vraiment incroyable. Idem pour l'XP de Jeanne, nous dit Horto de Lab dans le chat. Effectivement, l'XP de Jeanne, on a aussi le passage d'âge d'Ely qui est buggé. On a aussi les technologies japonaises qui ne passent pas ici. Enfin, on a beaucoup de choses qui sont buggées. C'est très, très embêtant. Et franchement, est-ce que c'est compliqué à changer cette chose-là ? Je ne pense pas. Je pense qu'ils se foutent un peu de nous, honnêtement, sur ces choses-là. J'aime beaucoup Age of Empires 4. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je n'aime pas cracher sur les jeux, etc. Mais à un moment, c'est quand même des problèmes qui sont là depuis très longtemps. La civilisation ottomane, elle n'est pas là depuis deux jours. Il faudrait peut-être changer cette chose-là. Ce n'est quand même pas compliqué à faire. Et franchement, ça a amélioré vraiment la qualité du jeu, du cast, etc. Donc, pourquoi ne pas le faire, en fait ? L'Or des Rus, c'est exactement la prime. Attention, il y a beaucoup de Sipai là. On va perdre ces Pilleurs du Désert. En tout cas, on a une bonne value sur ces Pilleurs du Désert. On a réussi à les garder en vie très longtemps du côté des Lyonna. D'ailleurs, ils donnent un debuff sur les Sipai ottomans. Vous voyez, hop, 20% de dégâts en moins parce qu'il y a des chameaux à côté. Et on a une composition plutôt cavalerie lourde, archer, arbre à l'étrier pour l'instant. On continue à faire de la cave lourde et je n'aime pas ça. Ah, ça y est. On a fait une transition sur du Gullam, ça y est. Ça, c'est très, très cool. En tout cas, au niveau des reliques, Eliona qui a un léger avantage par rapport à Zerton. Trois reliques à deux. Et pour l'instant, en vrai, je trouve que le match est assez équilibré entre les deux joueurs. Peut-être même un petit avantage pour Eliona qui a réussi à prendre 5 villageois à son adversaire. Mais attention, on est ottoman en face. La meilleure civilisation du moment. Enfin, c'est vraiment absurde comme civilisation, je trouve. Mais passons cette information. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est bien aussi de pouvoir prendre les lieux sacrés. C'est 100 d'or minutes par lieu sacré. Donc, c'est très important. Vous voyez, du côté des Lyonnais, on commence à prendre de plus en plus les ressources sur la carte. Alors que du côté ottoman, c'est un peu timide. C'est un peu timide la prise de ressources. On a des petits gulhams qui passent par derrière ici. On essaie de voir. On va vous mettre en ressources par minute d'ailleurs. Vous voyez, on est nettement mieux pour Eliona. Vraiment, on a un avantage par rapport à son adversaire. Mais attention, en fait, on a beaucoup plus d'or du côté ottoman. Et en fait, on fait beaucoup de janissaires. Les janissaires qui ont une énorme valeur à l'âge 3. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais d'un autre côté, Eliona prévoit le coup. Avec des mangonos, des manjanics précisément. Et avec aussi des espringales au cas où, si on a du siège. Enfin, c'est même pas au cas où si on a du siège. Puisqu'on a du siège gratuit avec ottoman. Donc, on prévoit les espringales pour ça justement. Donc, c'est très bien joué de la part d'Elyona de prévoir un petit peu ces différentes choses-là. Et on a une armée assez mixte. On a du bulam, de l'archer, de l'arbalétrier. Et on a un petit peu de cavalerie pour mettre la pression par-ci, par-là. Donc, c'est plutôt propre pour l'instant. Le gameplay d'Elyona est vraiment très, très cool. Et on a du mal à avancer sur la carte du côté ottoman. On va prendre cette mine d'or ici. Ok, on a essayé de mettre la pression justement sur cette mine d'or. Mais malheureusement, les villageois ont terminé celle-ci. Donc, ils vont partir. Et donc, oui, no magic ball. Si Elyona perd, je fais des pompes exactement. Donc, les amis qui sont sur YouTube, en ce moment, sur Twitch, c'est la semaine où je fais des pompes par défaite. Donc, on a déjà fait 4 lives. A chaque défaite, je faisais 10 pompes. Et donc là, aujourd'hui, comme on caste, et bien à chaque défaite d'Elyona, je fais 10 pompes également. Attention à cette fight. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Il y a plein de trucs comme ça, assez marrants. C'est très, très cool. Plutôt une bonne fight, je pense, pour Elyona. En vrai, ça peut vraiment tourner du bon côté. Alors, il faut juste faire très attention au shot de Mangono dans ses arbalétriers et ses archers ici. Ça peut faire très, très mal. Attention à ces janissaires qui font beaucoup de dégâts. Ok, bonne fight. Oui, on a réussi à sniper les Mangono de son adversaire. Le shot de Mangono qui est fait quand même très, très mal. Mais on continue aussi avec le sien. Attention à l'autre Mangono qui arrive ici. Est-ce qu'on l'a vu du côté d'Elyona ? Non, pas encore. Du coup, on a perdu beaucoup. Attention à cette... Ah non ! Non, la cavalerie qui arrive sur le côté, qui casse tout. Ah là là, les joueurs... Ah vraiment, ottoman, c'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde comme civilisation. Oh, aïe, 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 aïe. Et vous voyez, on a 16 de dégâts sur les janissaires, plus 16 contre la cavalerie. Donc, c'est bien ce que je disais. On a poids 2 de dégâts. Mais là, c'est fini. Donc, vous voyez, ottoman. Vous avez... Donc, vous avez 16 villageois de moins que votre adversaire. Vous avez 2 reliques au lieu de 3. Eh bien, vous gagnez la partie. C'est pas grave. Vous êtes ottoman. Et il gagne pas un peu. Vous avez vu l'armée qu'il a par rapport à Eliona ? Il a des janissaires qui coûtent 60 de nourriture et 100 d'or. Et il en a 9. Voilà. C'était ottoman. La petite présentation d'une civilisation complètement cheatée actuellement. Merci de nerf cette civilisation au prochain patch, les amis. Voilà. Donc là, Eliona a fait une game très, très, très propre. Mais malheureusement, ottoman en face. On se retrouve pour la prochaine game du BO3. C'est un BO3, les amis, donc. Et il y en a encore des chances de battre Zerton. J'espère que ça va mieux se passer sur la prochaine game. Petite pause pour vous dire que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche de notification et aussi commenter la vidéo. C'est gratuit pour vous et ça m'aide énormément. Alors, qu'est-ce que vous attendez, finalement ? Vous pouvez également rejoindre l'ordre de la guitare sur YouTube grâce au bouton « Rejoindre » en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous accéderez à des contreparties qui pourront, par exemple, vous donner accès à mes vidéos 2 jours à l'avance si vous prenez le premier niveau qui est à 1€ par mois ou encore à des vidéos exclusives si vous prenez l'abonnement à 5€ par mois. Pour découvrir tous les moyens de me soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur mon serveur Discord dans le salon « Me soutenir ». Vous avez une liste de tous les moyens de me soutenir, que ce soit payant ou gratuit. Alors, n'hésitez pas à aller checker ça si vous appréciez mon contenu et que vous voulez m'encourager sur cette voie. Et on se retrouve, du coup, pour la deuxième game du BO3 entre Zerton et Eliona. Donc, Zerton qui joue en bleu les Abbasides et on a, du coup, Eliona qui joue les Byzantins en rouge. Voilà, donc on est sur quelle carte ? On est sur l'Ipanier. Donc, une carte assez ouverte mais avec, quand même, quelques petits emplacements qui vont vous permettre, eh bien, d'avoir une carte un peu plus fermée que Arabi Aride, notamment. Et vous allez aussi avoir un peu plus de B sur cette carte. Donc, une carte qui peut être intéressante pour certaines civilisations qui ont des bonus sur les B. Donc, on pense à Japonais, on pense à Byzantins, on pense à Abbasides, Delhi, voilà, toutes les civilisations arabes aussi. Donc, sauf Ottomans et Maliens qui n'ont pas de bonus sur les B. Mais Delhi, Abbasides, Ayubid, Byzantins et Japonais, voilà. Cinq civilisations-là sont pas mal sur l'Ipanier parce qu'on a plus de B, tout simplement. Donc, on est parti. Eliona a perdu, du coup, sa première game. Mais je sens que là, c'est la bonne. On va réussir à l'emporter contre Zerton. Donc, on est actuellement en live sur Twitch, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est d'ailleurs actuellement sur le challenge une défaite égale 10 pompes. Donc, à chaque fois qu'Eliona perd une partie, eh bien, je dois faire 10 pompes. Et c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé actuellement, puisque je viens de faire 10 pompes, du coup. Et voilà, c'est essoufflant. En plus, caster, etc., c'est un peu chaud. Mais c'est avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis. Plein de choses super cool qui s'y passent. Et donc, du coup, on va analyser un petit peu les différents BO, le match-up, etc., sur cette carte. Donc, Byzantin, je pense que c'est une excellente civilisation sur cette carte parce que vous avez tout simplement une carte un peu fermée. Et Abasside, en vrai, c'est un peu la même chose. Vous avez une carte un peu fermée. Vous avez plus de B. Et donc, du coup, ça va vraiment favoriser le gameplay un petit peu économique que vont avoir ces deux civilisations. Donc, en vrai, on a deux civilisations qui vont plutôt essayer de se bâtir une économie puissante puis aller agresser votre adversaire. Parce qu'en fait, les timings de force de ces deux civilisations sont plutôt situés au milieu de partie. En fait, en début de partie, vous allez être assez faible et ce que vous offre l'Ipani, c'est une meilleure fenêtre de protection grâce aux petites montagnes, grâce aux forêts, etc. Et donc, aussi, le bonus des B va vous bénéficier encore plus, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'on a deux civilisations qui sont vraiment très adaptées ici. Et vous voyez, du coup, ce qui va être intéressant aussi avec Byzantin, c'est qu'on va pouvoir plus facilement partir sur le grand vignoble que plutôt sur l'Hippodrome impérial qui est plutôt un bâtiment agressif. Mais là, comme je le disais, comme on est sur une carte un peu plus fermée, on va vouloir le bonus sur les B, eh bien, le grand vignoble est plus intéressant. Donc, ça, c'est une petite analyse déjà au niveau des civilisations sur la carte. Après, au niveau avantage, je ne sais pas trop parce que c'est vrai que c'est un match-up que je n'ai pas beaucoup vu. Je pense que Byzantin a vraiment un H3 très, 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 très fort. Abbaside a peut-être un meilleur timing que Byzantin. Peut-être que c'est fort un peu plus tôt. Mais je ne sais pas si c'est plus fort que Byzantin ou pas. En vrai, on va voir, du coup, dans cette game. J'ai un peu de mal à savoir quelle est la meilleure civilisation dans les deux. Comme je vous le disais, je n'ai pas beaucoup vu le match-up. Elle est économique du côté abbaside, donc rien de surprenant. Comme je vous le disais, on est sur une carte un peu fermée. Donc, du coup, on va privilégier le gameplay économique. Donc là, probablement, 3 TC de prévu pour Zerton. Donc, on est déjà allé chercher la pierre. On a 32 pierres pour l'instant. Ensuite, on est full sur le bois et on laisse que 4 villageois à la nourriture. 4 villageois pour avoir la production de villageois en continu. Voilà. Sur le forum. Et donc, au niveau des Lyonna, on est même à 2 villageois à la nourriture. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi le bonus de la citerne qui donne 10% supplémentaire. Alors, on a augmenté un petit peu, parce qu'on était en manque de villageois. Mais voilà, on va chercher principalement de la pierre et du bois aussi du côté des Lyonna. On va probablement aussi vouloir faire un deuxième TC et vouloir mettre le plus de citerne possible. Et donc, les villageois en supplémentaire, du coup, qui sont à la nourriture pour les Lyonna, eh bien, sont situés sur les baies. Pourquoi ? Parce que, eh bien, avec le grand vignoble, vous avez, du coup, plus de générations d'huile d'olive à proximité, donc, aux alentours de ce bâtiment. Donc, vous voyez, hop, on a une petite zone ici. Et donc, toutes les baies qui sont à l'intérieur, vous voyez, elles produisent plus d'huile d'olive, ce qui va vous permettre de faire des mercenaires assez tôt dans la partie. Alors, on fait des archers. Je suis assez surpris, ça, par contre, de faire des archers aussi tôt dans la game. Pourquoi faire des archers ? J'avoue que je ne sais pas. Du côté de Zartone, on a déjà cliqué l'amélioration qui est ici, qui permet de payer moins cher vos forums, etc. Donc, pour vous regarder, c'est combien déjà un forum ? 300 et 263 au lieu de 400 et 350 ? 400 et 350, je crois, de base. Oh là là, j'ai un doute. J'ai un doute sur le forum, c'est grave. 400 et 350, pourtant, c'était bien ce que j'ai dit. Donc, voilà, ça vous permet vraiment de payer nettement moins cher vos forums et donc d'avoir une meilleure économie. Encore plus tôt, encore meilleure. Surtout que les Abassides ont aussi aliments frais. Réduction du coût de production des villageois de 35%. Et vous voyez, c'est pour ça qu'Abassides est très fort sur une carte comme ça. Parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment full go in sur de l'économie et votre adversaire ne va pas trop pouvoir vous en empêcher parce que vous êtes assez protégé de manière naturelle grâce aux forêts, aux montagnes, etc. Et donc, de la même manière, un Byzantin, c'est la même chose. Vous allez pouvoir faire votre deuxième TC de manière très facile et pouvoir avoir beaucoup de citernes. Et les citernes, ça rapporte beaucoup. C'est 10% pour une citerne et après, on rajoute 4% à chaque fois qu'on rajoute une autre citerne. Donc, 2 citernes 14, 3 citernes 18, 4 citernes 22, 26 pour 5 et ça s'arrête à 26%. Donc, c'est très, très fort. Très bel emplacement de deuxième forum. DB et les cerfs qui sont protégés. Donc, ça, c'est très, très cool. Et on continue de prendre la pierre pour Eliona. Est-ce qu'on veut faire 3 TC ? Ce serait vraiment incroyable de faire 3 TC. Alors après, c'est peut-être un peu risqué aussi parce que dans le sens où les villageois des Eliona, eux, ne sont pas moins chers. Et comme les villageois des Eliona ne sont pas moins chers, ça va être plus compliqué, du coup, d'avoir une production constante des villageois. Et, ouais, je ne sais pas. A voir, hein. A voir ce que ça peut donner. En tout cas, deuxième forum qui a été fait pour Zerton et le troisième qui va être en route dans pas longtemps. Au niveau des éclaireurs, ouais, on a vu le deuxième forum du côté de Zerton. On sait qu'Eliona est parti sur 2 TC. Est-ce qu'on sait qu'il est parti sur 3 ? Je ne pense pas. Eliona a vu... Ah, pardon. Alors, il a vu ce TC ici et on ne sait pas s'il a vu celui-là. Donc, ça, c'est pareil. On en parlait tout à l'heure du mode caster qui n'est pas bien fait. Voilà, ça, c'est un autre défaut du mode caster. On ne sait pas ce qu'Eliona a vu. Voilà, on ne sait pas s'il a vu ce deuxième forum ou pas. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, ensuite, là, on a suffisamment d'huile de lit déjà pour lancer des mercenaires. Donc, on va pouvoir cliquer. On a cliqué le contrat des fantassins à Arkelon du côté d'Eliona qui va aussi donner accès au lance-kenne à l'âge 3 et au streltsy à l'âge 4. Streltsy, très, très fort en vrai. Je pense qu'en unité, ça va être très, 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 très cool. Et il est passé où, l'archer d'Eliona ? Je n'ai même pas vu, en fait, qu'est-ce qu'il en avait fait. J'ai vu qu'il avait produit un archer tout à l'heure, mais si ça se trouve, il l'a perdu en agressant son adversaire. Non, il n'a pas perdu de point de vie, donc ça m'étonnerait. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est parti, cet archer. Bon, peu importe. Alors, on va faire une caserne, du coup. Et je suis assez surpris du camp de tir à l'arc aussi tôt de la part d'Eliona. Est-ce qu'il avait peur d'une agression de son adversaire ? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, en général, en plus, quand on a peur d'une agression de son adversaire, on a plutôt peur d'une agression de cavalerie, donc on va plutôt faire des piquets, donc une caserne. Là, on a l'air de partir énormément sur l'or du côté d'Eliona, et c'est vu du côté de Zereton. Et on fait pareil de l'autre côté. Zereton est parti beaucoup sur l'or, et c'est vu aussi du côté d'Eliona. Alors, ce qui va être intéressant pour Eliona, c'est son bonus des citernes, qui est déjà à 22%. Et en plus, on produit sur 3 TC. Non, on n'est que sur 2. On n'est que sur 2, pardon. Donc, on est sur 2 TC, et on a le bonus de 22%. Alors que là, ici, du côté de Zereton, on produit sur 3 TC, et on a des villageois moins chers. Donc, une économie où on va avoir plus de villageois du côté de Zereton, et du côté d'Eliona, on va en avoir moins, mais des villageois plus efficaces, 22% plus efficaces, c'est quand même pas négligeable. On prend en priorité les baies, du côté d'Eliona, pour avoir de l'huile d'olive, pour avoir des mercenaires. Et on a fait une cavalerie légère, pour aller agresser son adversaire. On va essayer de tuer le scout de son adversaire, mais on arrive à le protéger du côté de Zereton. Et attention, les longbows qui sont sortis, tout simplement. On va en avoir un deuxième round. C'est 500, je crois. Ouais, 500 d'huile d'olive, les longbows. On va faire résistance flèche, et expertise de siège. On va vouloir faire un bélier, pour taper un des 3 forums de son adversaire. Et en fait, l'objectif là du coup, probablement d'Eliona, c'est de se dire, ok, donc moi je suis sur 2 forums, donc j'ai moins de production de villageois, parce que mon adversaire lui, est sur 3 forums. Donc du coup, si je lui en détruis un, je vais être mieux que lui, parce que j'ai des citernes. Et donc là, ça deviendra intéressant. Donc, le petit push là, peut être vraiment très fort, mais attention, parce que là, le joueur Abbasid, commence à être dans un timing plutôt fort, et on a une volonté d'aller H3. On est sur 900-700. Et du coup, si on passe H3, on risque de laisser tomber ce forum, mais d'un autre côté, Eliona sera en très mauvaise posture, parce qu'il ne pourra pas résister à l'H3 de son adversaire. Il n'a aucune unité pour pouvoir gérer cet H3. Ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'on a commencé déjà à cliquer le bélier ? Non, pas encore, on ne l'a pas encore fait, alors qu'on a la tech. Ce serait bien de le produire maintenant, on va faire les flèches en acier, en tout cas, c'est bon, c'est cliqué, c'est cool. Donc là, l'H3, l'H3 qui a été cliqué pour Zerton, l'aile militaire, ce qui va donner tout de suite deux chameuliers, les chameuliers qui vont permettre d'aider à défendre aussi. Mais attention, l'aile militaire des Abbasides, on ne peut pas la faire plus vite. Et oui, les ailes pour les Ayubides et les Abbasides, elles sont lentes à passer, c'est deux minutes, et c'est deux minutes quoi qu'il arrive. Ah non, c'est une minute 45, pardon. Alors qu'en fait, pour les autres civilisations, vous pouvez mettre plus ou moins de villageois à construire le bâtiment, et donc vous pouvez passer plus ou moins vite l'âge. Pour les Abbasides, ce n'est pas possible, donc on va devoir encore attendre 1 minute 15 avant le passage d'âge, et donc ce qui laisse le temps à Eliona, de tout simplement taper ce forum, et Eliona est bien conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il a pris, il a pris ce push là, parce que contre n'importe quelle autre civilisation, en fait, le push là aurait été très compliqué, parce que l'H3 aurait pu être cliqué très rapidement pour l'adversaire, et donc, qui veut dire H3, veut dire aussi des unités lourdes, etc. Donc là, on va clairement même pas défendre le forum pour Zertone, on sait qu'il est perdu. Là, on n'a pas ce qu'il faut pour défendre, donc on s'est dit, ok, c'est pas grave, j'ai déjà produit des villageois grâce à ce forum, il a été rentabilisé en termes de nombre de villageois, maintenant, je le laisse tomber, parce que juste, et bien, il ne suffira pas, enfin, je ne pourrais pas le défendre. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup, on a cliqué 2 kairos siphons, pour Eliona, et un seul aurait suffi, et on va pas pouvoir aller plus loin dans le push, je pense, parce que, bah du coup, on se doute que l'adversaire est en train de passer H3, peut-être même qu'on l'a vu avec son éclaireur, je ne sais pas, enfin, quoi que l'éclaireur est là. Ah, on va quand même plus loin, c'est peut-être un peu compliqué du coup, parce que là, on a 2 casernes qui sont ici, ce qui va faire double production de Gullam, on va pouvoir aussi produire de, des lanciers de cavalerie, en même temps, et ça peut faire très mal dans l'armée d'Elyona, tout ça. Ah, on va pouvoir cliquer H3, on est très bien du côté d'Elyona, on va pouvoir cliquer H3, H3 également, et là, du coup, Elyona, voilà, va pouvoir le cliquer avec 13 villageois, et vous allez voir, ça va être très très rapide, ça va être beaucoup plus rapide que le passage d'âge de, du joueur Abbasid, et là, on va pouvoir brûler la caserne, avant même qu'elle sorte le premier Gullam, donc on va pouvoir gérer l'agression de son adversaire, ah ouais, on est trop bien là du côté d'Elyona, c'est incroyable, on va pouvoir brûler même la deuxième caserne, alors un Gullam est sorti malheureusement, mais c'est pas super grave, on peut en gérer un ou deux, c'est pas catastrophique, vous voyez là, qui sont beaucoup moins tanky qu'avant, on le voit, sur une charge de cavalerie légère, il a pris presque la moitié de ses points de vie, on va essayer de brûler aussi les maisons, du côté d'Elyona, en vrai on peut tanker les tiers du forum, il n'y a aucune unité dedans, c'est pas super grave, l'H3 qui est bon, ah c'est bien, là on est bien du côté d'Elyona, on a un peu moins de villageois que son adversaire, mais encore une fois, on est sur 22% supplémentaire des villageois, donc en soi, on est peut-être même un peu mieux que l'économie de son adversaire, on a brûlé tous les bâtiments de production de militaire de son adversaire, donc du coup on n'arrive plus à produire du côté abbaside, on va devoir refaire des bâtiments de militaire derrière sa base, et là le fight est pas mal pour Elyona, on va encore brûler un autre bâtiment, les archers, on a beaucoup de fantassins arquelons, on a beaucoup produit grâce aux mercenaires aussi, et là on prend une fight incroyable, on va pouvoir faire les techs aussi du côté d'Elyona, vous voyez le contrat de vétéran, on a aussi les projectiles équilibrés pour faire encore plus de dégâts avec les archers, attention parce que là on a beaucoup d'unités dans le forum, du côté de Zereton, qu'est-ce que c'est comme unité ? On voit pas, en tout cas on a brûlé beaucoup de bâtiments, attention à reculer les béliers parce que là, là ça tiendra plus, en tout cas c'est une très belle agression là, qu'on a mis sur Zereton, on a mis de l'idol un petit peu sur les villageois, et on voit la puissance des kéros siphons, parce qu'on a réussi à détruire énormément de bâtiments très rapidement, on a forcé à refaire des maisons, on a forcé à refaire des camps militaires, ça a coûté très cher en bâtiment pour Zereton, ça a mis une très bonne pression, et vous voyez du coup, le compte économique qui se rapproche entre les deux joueurs, et là clairement, Elyona est trop bien dans la game. On a tout le contrôle card, donc on va chercher presque toutes les baies sur la carte, on est très bien, on commence à faire une transition ferme autour de ce bâtiment, qui va donner énormément de production d'huile d'olive, donc en termes d'économie, on est très bien, on a les archers en vétérans, alors qu'ici les archers ne sont pas vétérans, on a par contre beaucoup de gulhams, donc on commence à produire de l'arbalète du côté d'Elyona, pour pouvoir gérer ses unités blindées, et de toute façon, les archers anglais sont en vétérans, et ont le plus d'attaque, donc en vrai, ils peuvent aussi un petit peu gérer les unités, mais de toute façon, on va essayer de focus d'abord les unités légères, puis les unités lourdes, c'est très bien joué de la part d'Elyona, c'est très très propre, il y a une très très belle gestion, c'est magnifique là, la gomme que nous propose Elyona, c'est vraiment exceptionnel, très très bien, on a une production gratuite en plus, grâce à la tour de la corne d'or, on est vraiment bien, on continue à cliquer nos tech, on va faire la résistance flèche, et là vu qu'on a le contrôle carte, oh il va aller sur la nourriture, oh ça va être trop bien, ça va être trop bien, et est-ce qu'on produit, c'est dommage qu'on n'utilise pas cette puissance, mais après on n'a pas beaucoup d'or du côté d'Elyona, on veut principalement mettre la pression tout de suite à son adversaire, donc c'est un choix qui est très intéressant, on a énormément de production d'unité, et pourtant on n'a pas beaucoup de bâtiments de production militaire, mais ça encore une fois, c'est grâce aux citernes, les citernes qui comme elles sont 4, c'est 80% la production sur les bâtiments militaires, donc c'est comme si chaque bâtiment produisait limite comme 2 bâtiments, presque, c'est presque ça, donc en fait, là c'est comme s'il avait du coup 6 archeries, presque, et 2 casernes, là du coup, encore 6 autres casernes, 2 écuries, donc 4 écuries supplémentaires, c'est vraiment insane la production qu'il peut avoir là, ok, on va réussir à sécuriser une relique de la part de Zerton, et du coup on produit pas, on produit pas de moines dans le grand vignoble, ce qui est pourtant une force du grand vignoble, ah si ça y est, on a commencé à produire des moines, ça c'est très très cool, en fait le bâtiment maintenant est très fort, parce que vous boostez non seulement les baies, vous boostez aussi les olives vraies, vous pouvez faire vos technologies économiques du moulin, et ça agit aussi comme un monastère, c'est à dire qu'à partir de l'âge 3, vous pouvez produire des moines, etc, il faut aller chercher les reliques et tout, c'est vraiment très très fort, ouh attention, attention au double mongono là, ah ouais ça peut faire super mal, parce qu'on a une armée principalement de distance ici, et du coup on va pas pouvoir gérer ça, aïe aïe aïe, ouais c'est bon c'est vu, c'est vu c'est vu, j'ai eu peur, j'ai eu peur qu'ils se mettent pas en formation, et qu'ils perdent toutes ses unités dessus, on va devoir reculer les mongonos, qui vont juste être trop problématiques ici pour Eliona, donc il va nous falloir potentiellement du catafractaire, est-ce que c'est ce qui va produire, non, on va plutôt faire de la cavalerie légère, alors pourquoi je parle de catafractaire, parce qu'en fait ces unités vont pouvoir charger, vous savez ils ont une capacité qui est la charge particulière, qui peut en fait traverser les unités, et comme ils traversent les unités, et bien ils vont pouvoir aller directement sur le mongono, sans être bodyblock par les unités, et donc et bien ils vont pouvoir prendre très facilement, les unités de siège de votre adversaire, et donc c'est très 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 fort, pour contrer le siège, ça évite justement de devoir faire des espringales, ou des choses comme ça, parce que tout simplement vous avez la possibilité de faire des unités, qui sont du coup un peu plus polyvalentes en fait, parce que le problème des espringales, c'est que ça sert que contre le siège, finalement ça peut faire un peu de dégâts sur les unités, mais pas autant que les catafractaires peuvent le faire, alors on a quand même une, on commence à avoir une bonne armée du côté de Zereton, on n'est pas, on n'a pas fini la game encore, mais Eliona met une bonne pression à son adversaire, on voit en termes de population, on est un peu mieux que son adversaire, on a plus d'unités militaires, très clairement on est à 80 contre 37, mais attention, attention à ces mongono, ces mongono qui font vraiment la différence, ici c'est très bien joué de la part de Zereton, on temporise très bien la game grâce à ça, et c'est là aussi on voit que le siège est peut-être un peu trop puissant actuellement, dans Age of Empires 4, je vais retirer le peut-être, puisque c'est actuellement broken même dans Age of Empires 4, et ce serait bien que ce soit un petit peu nerf, parce que le problème c'est que là, Zereton est clairement derrière depuis le début de la partie, mais grâce à ces mongono, il peut temporiser pendant 2-3 minutes, ce qui peut le faire revenir dans la game, et c'est ça qui est problématique je trouve, c'est qu'en fait, du coup, ça jette un peu à l'eau l'agression qu'avait à faire Eliona, donc c'est un petit peu, je ne vais pas dire le terme, c'est un petit peu embêtant, voilà, donc on va essayer de prendre la fight, mais encore une fois on ne peut pas, des mongono, les mongono sont là, et ça nous embête, par contre on a quand même le contrôle carte, du côté d'Elyona, ça y est on commence à cliquer les espringales, c'est très cool, vous voyez on commence à cliquer du cataphractère, ça y est on s'est dit ok, ok il y a du siège, en fait il fait tout là, Eliona il s'est dit, ouais non vas-y, j'aime pas le siège, j'en ai marre, je fais absolument tout pour contrer ce siège, des espringales, des cataphractères, tout ce qu'il faut, c'est parti, donc on a deux reliques du côté d'Elyona, deux reliques aussi du côté de Zerton, et la dernière relique qui est ici, et on a le moine qui est juste à côté, pourquoi est-ce qu'il ne le prend pas, c'est dommage, alors attention à cette fight ici, et je pense qu'Elyona est en très bonne position, de manière générale, on a toujours un peu moins de villageois que son adversaire, mais ça reste très ok, grâce au citerne, et là le shot de Mangono, on a quelques lances cannais d'ailleurs qui sont sorties, grâce à la maison des mercenaires, alors on va perdre sa frontline par contre du côté d'Elyona, on gère très bien son siège du côté de Zerton, est-ce qu'on va perdre, ouais non on va quand même perdre, on va quand même perdre ce Mangono, on va probablement perdre l'autre aussi, on va bien utiliser sa masse d'archer, pour protéger ses espringales, ça y est les cataphractères qui commencent à rentrer dans la masse, et voilà qui est utilisé, bam pour terminer le Mangono, belle charge qui a été placée ici, on deny la nourriture de son adversaire, du coup on l'a forcé à faire beaucoup beaucoup de fermes, ce qui retarde encore plus son avancée militaire, du coup on a encore moins d'unités militaires, puisqu'on place tout dans les fermes, donc voilà c'est très compliqué, là on est très très bien pour Elyona, on a pris un lieu sacré, on va peut-être en prendre un deuxième, malheureusement c'est Zerton qui a pris la relique qui était ici, ah c'est dommage, Elyona avait un moine juste à côté, il a peut-être oublié de la prendre, on a pas mal d'oliverets autour du Grand Vignob, ce qui est très très cool, on pourrait cliquer ces Takeko aussi, il ne faut pas hésiter à faire ça Elyona, on a beaucoup d'huile d'olive aussi qui est non utilisée, on est vraiment focus sur l'agression là, du côté du joueur français, attention on a encore deux Mangono, et peut-être qu'on va voir la puissance justement des Catafractaires contre les Mangono, ça pourrait être intéressant, là on va pouvoir gratter des villageois de son adversaire, faire reculer, c'est très très bien, attention parce qu'il y a beaucoup d'arbalétriers, les arbalétriers peuvent faire très très mal à la cavalerie lourde, on n'a pas utilisé la charge des Catafractaires comme je le disais, c'est dommage, ou un autre Mangono est sorti, attention ça commence à faire beaucoup de Mangono, les arbalétriers qui dépopent complètement les Catafractaires, c'est fort contre les unités lourdes, c'est normal, mais on idole beaucoup la nourriture de son adversaire, là on empêche totalement de produire sur toutes ses fermes, et c'est très très bien du côté des Lyona, mais malheureusement on perd beaucoup d'unités en vrai, est-ce que ça serait bien d'aller un petit peu aussi sur le côté, de reculer un peu, parce que là on prend beaucoup de dégâts du forum, on prend beaucoup de dégâts des différentes tours, on a un emplacement d'espringale ici, ouais c'est bien ça, ça c'est très bien, on tue encore du villageois, on idole encore plus de villageois, c'est très très cool, les archers anglais qui ont fait le taf, ils ont vraiment fait le taf dans cette game, attention parce que maintenant il ne reste plus que des unités à distance, et il y a des Mangono, attention à ce shot, ok ça va, ça va tirer dans l'homme d'armes, c'est cool, et il y en a qui commencent à re-amasser des unités, voilà qui va faire tomber cette tour, qui va faire tomber, enfin faire fuir les villageois ici, on a une très bonne économie, oh un petit peu sneaky là du côté de Zarton, on va placer un château ici pour venir taper dans la mine d'or, et se protéger des agressions, très bien joué, les archers anglais qui font le taf, qui vont partout, taper dans les villageois, on fait reculer une quantité astronomique de villageois, avec juste 3 unités, c'est très très bien joué, il y a une grosse reprod là qui arrive, mais Zarton est bien aussi, on va passer en ressources par minute, mais regardez, on a des bonnes ressources par minute aussi pour Zarton, alors on est nettement mieux du côté des Lyonnais, ça c'est sûr, on manque peut-être des tech éco, ce serait vraiment bien de les cliquer, parce qu'on a beaucoup d'or inutilisé du côté des Lyonnais, et ça peut être pratique de les avoir, pour produire encore plus par la suite, ça peut être vraiment très cool, ouh, ah j'ai cru que c'était un, j'ai cru que c'était une autre unité de siège, excusez-moi, je me suis trompé, ok, ça c'est une très bonne fight là pour Eliana, on snipe, ouh, on snipe à travers la forêt, les unités de siège, le donjon qui va être fait là, du côté de Zarton, on est vraiment en gameplay full turtle, on va faire le wololo ici, pour éviter de perdre son siège, ah, on va perdre du lance cannais là-dessus, ah c'est dommage, c'est pas grave, on a réussi à prendre tout le siège, ça reste rentable comme move, très clairement, très très rentable, et là on a une énorme armée du côté d'Elyonnais, qui approche vers son adversaire, mais le château qui va passer, et le château qui passe, veut dire, agression beaucoup plus difficile pour Eliana, on a des emplacements d'espringales, alors on n'en a qu'une seule ici, mais on peut faire un emplacement aussi d'espringales dans le donjon, on peut recliquer un emplacement d'espringales ici, on a clairement la pierre qu'il faut, et là ça va être très compliqué pour défendre, pour attaquer pardon, ah ok, j'ai rien dit, c'est vrai qu'on a les kérosiphons du côté byzantin, et c'est quand même une unité qui est très très forte pour agresser, on a vu ici du côté d'Elyonnais, la mine d'or également, est-ce qu'on va essayer de taper un peu là-dedans, ça pourrait être intéressant en vrai, wow on a un nombre d'espringales, ok, on en a marre du siège de son adversaire, et du coup Zerton qui n'arrive plus à produire, parce qu'on a plus de bois, zéro bois minute, zéro bois minute, on est très mal, parce qu'on n'a plus aucun contrôle sur la carte, et donc du coup on n'arrive plus à produire du bois, le seul bois safe qui était ici n'est plus disponible, l'autre bois ici est complètement impossible à prendre, parce qu'Elyonnais est là, et donc du coup on est contraint d'aller ici, aller chercher son bois, on fait des donjons partout, on est vraiment sous pression de fou du côté de Zerton, on essaye de défendre au maximum, ça marche plutôt bien quand même son gameplay défensif, mais Elyonnais du coup a plus de ressources que lui, arrive mieux à gérer ses agressions, ça y est on a horticulture, fertilisation pardon, horticulture de rang 2 qui est passée, et là, les cures au siphon, ça rigole pas, ça brûle pour de vrai, on va essayer de sniper les espringales avec le donjon, c'est très bien joué aussi ça de la part de Zerton, ah ouais, non la cavalerie qui va se jeter dans les piquiers, c'est dommage, ah ouais, ah ouais, les béliers qui tiennent 0 contre les espringales, ça se fait one shot, et les villageois qui réparent, et l'assaut d'Elyonnais qui va être contrée encore une fois, Zerton qui tient bien, qui tient bien le choc, face aux assauts d'Elyonnais, ok, on a deux lieux sacrés pour l'instant de la part d'Elyonnais, on va pas prendre le troisième, je ne sais pas pourquoi, ok, les archers anglais qui continuent à faire les dégâts qu'il faut, à droite et à gauche, on essaye d'empêcher l'adversaire de prendre du bois, attention à ne pas perdre ce Mangono, ce serait dommage, il va tomber sous les coups des flèches je pense, ah non même pas, ouais, si, on va essayer de le sniper là, ouais, ah c'est dommage, mais d'un autre côté on tape aussi sur l'or de son adversaire là, sur le côté, c'est cool, ok, on va devoir reculer, ah c'est dommage, du côté de Elyonnais, oh, on a cliqué l'H4, mais du coup on est dans un timing un peu faible là, du côté de Elyonnais, et attention au contre-push, le contre-push peut faire très très mal du côté de Zerton, on a même beaucoup de ressources, il faut faire attention à ce passage H4 qui peut être problématique très clairement, ah par contre ça c'est très bien, c'est très très bien, on a tué beaucoup de villageois j'ai l'impression, vraiment beaucoup de villageois de son adversaire, ok, on va pouvoir gérer l'assaut, le nombre d'espringales, on en a 7, du côté d'Elyonnais, ça ne déconne pas, et vous voyez, comme je vous le disais, on est sur deux civilisations qui sont très très fortes en économie, et on est sur une carte qui valorise vraiment l'économie, donc on est vraiment parti sur ce plan de jeu, en tout cas sur les deux civilisations, on est vraiment sur une guerre économique finalement, donc là ça va être celui qui a le plus de contrôle de la carte, celui qui a le plus de ressources en fait, qui va gagner tout simplement cette partie, qui va assurer en fait tout simplement la suite de la game, attention, il y a des espringales ici, il faut bien les sniper du côté d'Elyonnais, on a réussi à en prendre une du côté de Zerton, une qui est tombée, deuxième qui est tombée pour Elyonnais, et on n'a pas réussi à en prendre deux du côté de Zerton, c'est un trade positif pour Zerton, malgré son manque d'espringales par rapport à son adversaire, attention Elyonnais qui est passé H4 maintenant, et H4 également, qui a été lancé pour Zerton, avec l'aile de la culture, qui va permettre d'avoir savoir préservé, qu'il va réduire de 20% le coût de toutes les technologies, donc ça va être très intéressant pour cliquer ces techs d'H4, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a lancé comme technologie ? Ok, gâchette à clapet roulant, ce qui est très très fort sur les espringales, pour avoir plus de portée. On va commencer à produire du trébuchet, et on a une amélioration qui n'est pas très souvent vue avec les Byzantins, qui permet d'augmenter ces trébuchets, ces projectiles de feu grégeois, et trébuchets à contrepoids, inflige des dégâts accrus de 30% et enveloppe leur cible de feu grégeois, ce qui inflige des dégâts de zone. Et en vrai, je ne l'ai jamais vu en game, cette amélioration, et ce sera peut-être l'occasion, cette fois, de l'avoir. Alors, on va essayer de sécuriser un lieu sacré du côté de Zerton, sans d'or minute. D'ailleurs, on en a perdu un ici, du côté d'Elyonnais, et non, tu ne prendras pas ces baies. Ok, on a une belle armée quand même. Ah oui, on a cliqué le contrat d'élite, ça c'est très important. On a un gameplay très centré autour des mercenaires, du côté des Lyonnais, donc, c'est très intéressant d'avoir ce contrat. On a une énorme économie, on est full pop du côté des deux joueurs d'ailleurs. Et il s'agirait peut-être d'empêcher Zerton ici. C'est dommage de le laisser faire. Alors après, on lui rend bien ici. On prend aussi ici, et on fait des emplacements de Mangono, très bien joué de la part d'Elyonnais. La première agression de Zerton, qui arrive dans la base d'Elyonnais, avec trois cavaleries légères, qui peuvent embêter un petit peu quand même. Ok, on a détruit la vision de son adversaire. Attention à ce push avec les piquets, mais bon, ça va être géré justement par les emplacements de Mangono ici. Magnifique, c'est vraiment une spécificité byzantine qui est très très cool. Et oui, on embête, on embête, puisque Elyonnais ne s'est pas du tout muré sur cette carte. Pour l'instant, il n'y a que Zerton qui est full muré. Et donc du coup, Elyonnais qui est un petit peu plus sensible aux agressions de cavalerie que son adversaire. On manque d'or du côté d'Elyonnais. On a énormément de nourriture, on a énormément de bois, mais on n'a pas d'or malheureusement. Est-ce qu'un marché pourrait être intéressant, pourrait échanger un petit peu des ressources ? Et cliquez sur ces technologies, les deux trébuchés qui sont ici, qui attendent dans la base malheureusement. On va pouvoir défendre avec les... Encore une fois, oh, c'est bien joué ça. Ça c'est beau. On a vu que l'adversaire produisait un mur en pierre, du coup on s'est dit, bah ok, moi je fais un petit mur en bois au milieu, comme ça il ne pourra pas construire son mur en pierre, c'est magnifique. Et on va rentrer dans la base de son adversaire encore une fois. On va remettre la pression, on ne veut pas le laisser respirer. C'est très bien joué. Très très bien joué de la part d'Elyona. On a réussi à défendre chez soi en plus. Et là c'est l'agression. Attention, on a une belle armée pour défendre du côté de Zereton. Et oui, on a plus de portée par contre du côté d'Elyona, grâce à Gachette à clapet roulant, mais on a moins d'espringales et on va se faire one shot. On va se faire one shot ces espringales malheureusement. Ça ne va pas passer encore une fois l'agression d'Elyona qui ne passe pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas détruire ici. C'est embêtant cet emplacement-là. On lui laisse prendre de l'or gratuitement, alors qu'on pourrait, avec les trébuchets là, ça fait le taf. Pourquoi est-ce qu'on attend ? Je ne sais pas. On est nettement moins de villageois du côté d'Elyona. Et en vrai, on en a moins besoin parce qu'on a un bonus vraiment insane, 26% grâce aux citernes, sur tous les villageois qui sont dans la zone. Donc, c'est vraiment très fort. Attention ici, là, ça va être très embêtant. Très, très embêtant. Les raids de cavalerie, il va falloir commencer à mûrer Elyona. Sinon, ça va être insupportable. On ne pourra pas continuer à agresser son adversaire si on ne fait pas ça. En tout cas, Zerton qui est très présent sur la défense, c'est assez impressionnant en vrai. Et on n'a pas Horticulture Max, comme nous dit Florian 1er dans le chat. Et on a commencé à avoir du Streltsy du côté d'Elyona. Streltsy, une unité très puissante qui remplace les scoptiers chez les Russes. Et donc, avec les Byzantins, on a des contrats de mercenaires pour enrôler des unités. et bien d'autres civilisations. Où sont les trébuchers ? Ne me dis pas qu'ils se sont fait détruire. Je crois qu'ils se sont fait détruire. Non, ils sont là. J'ai eu peur. Ce serait cool de les utiliser pour détruire ça. Parce que là, la cavalerie, elle va arriver en masse. Là, ça va... Si Elyona ne se rend pas compte de ça, ça va juste être insupportable à gérer. Et on se fait repousser sur cette mine d'or ici. Et oui. Je pense que l'erreur principale de Elyona, c'est d'avoir laissé cette mine d'or là. Ça fait 8000 d'or qui a été pris par l'adversaire juste à côté de son nez. Pourtant, il le savait. Mais Zerton n'a pas laissé faire lui ça. Il ne l'a pas laissé faire. Et c'est bien d'avoir... de ne pas laisser faire ça. On va défendre avec ses quelques piquiers. Et en fait, on voulait trop terminer son adversaire. Malheureusement, on ne pouvait pas parce qu'il avait une trop bonne défense. Il avait des châteaux. Il avait tout ça. Et maintenant, on commence à repasser un peu derrière du côté d'Elyona. On a 40 villageois de moins. On a une nette moins bonne économie que son adversaire. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On avait la game entre ses mains. Un truc... En tout cas, très beau début de partie pour Elyona. C'était vraiment très bien joué. Mais je pense qu'effectivement, sur le late, late game, Abassid est meilleur que Byzantin. Meilleur bonus en termes d'économie. Alors après, on n'a pas toutes ses techs non plus. On n'a pas cette tech-là. Oh là 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 là. Ça, c'est important comme technologie. Très important comme technologie. 8% en plus sur les villageois. Beaucoup de cavalerie. Attention. Attention à ne pas perdre ses trèbes. Oui, c'est bon. Et encore une fois, on va attaquer son adversaire chez lui. On ne va pas essayer de deny les prises de ressources. Et du coup, on n'a plus d'or pour Elyona. Il n'y a plus d'or sur la carte pour Elyona. Tout est à son adversaire. On va essayer quand même de reprendre cette zone-là. Mais c'est dangereux. C'est près de chez son adversaire. C'est compliqué. On se fait encore chasser ici. On se fait encore prendre des villageois par la cavalerie légère. Manque de mur également, je pense. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On a beaucoup de strelts ici. On a 11 quand même. C'est vraiment pas mal comme chiffre. On va essayer de faire tomber le donjon. On a vu qu'il n'y avait pas huile bouillante dessus. C'est visuel. Normalement, on voit quand il y a une ouverture huile bouillante donc on le sait. Là, c'est très bien joué de la part d'Elyona. On va commencer à taper avec les trébuchets. Bam ! Et faire tomber ce donjon. La riprod va permettre de défendre ici. Et là, on a les piquets qui vont très bien tanker. C'est vrai que les piquets des byzantins sont assez absurdes aussi en late game. Ça peut être très 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 fort. Ça prend 40% de dégâts en moins avec la position. Par contre, on ne l'a pas mise cette position. Ah si, on l'a mise. On l'a mise. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, on ne l'a pas mise. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir. Malheureusement, on a perdu toute son armée. Ah, et puis les trébuchets qui tapent là. Oh non. Oh non. Ça, je déteste quand ça fait ça. Allez, on tombe. On fait tomber le donjon. Ce serait cool. Ah, on est moins bien en économie du côté des Lyonnais maintenant. Ok, quelques piquets qui sont passés par derrière. Ici, c'est pas mal. On n'a pas réussi à faire tomber le donjon. C'est triste. C'est très très triste. Encore de la cavalerie qui est produite sur le côté. Encore et toujours. C'est très bien joué de la part de Zerton d'avoir fait ses écuries de proximité. Et là, ce qui va être très embêtant, c'est que Zerton va probablement faire du Gullam de proximité. Et là, ça va être encore plus embêtant. Alors, on a quand même l'emplacement canon ici, l'emplacement Mangono ici dans le donjon. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup d'archers. Les archers abbasides qui sont très très forts. Un boost de 33% à la vitesse d'attaque. C'est vraiment insane. Et on ne sait pas du côté d'Iodia qu'il y a ça. C'est ça le problème. C'est qu'on ne le sait pas en fait. Et c'est dommage qu'on ne clique pas le mur de bouclier aussi sur les limites années. Ça permettrait tellement de tanker les flèches. Tellement, 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 tellement. et on va se défendre. On est meilleur en écho du côté de Zerton maintenant. Ça s'est inversé la game. Ça s'est vraiment inversé. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, rien n'est perdu encore mais ça me paraît vraiment compliqué de revenir du côté des Dionas. Oh là 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 là. On va commencer à faire une bombarde ici. Ah ouais. Non mais là, ça va être très tendu de défendre. surtout qu'on part en plus. Ah ouais. On se fait repousser. C'est vraiment horrible. Ça me dégoûte un petit peu pour Eliona du coup. Parce qu'il a vraiment bien joué le début de sa partie. Vraiment, c'était très très propre. Mais là, juste, on n'arrive plus à produire. On n'arrive plus à produire d'or surtout. On n'a pas de tech. On n'a pas... Alors que là, on a toutes les tech du côté abbaside et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on se bat avec des unités H2... H3 pardon. Contre des unités full H4. Et donc là, on ne peut pas gagner du côté d'Elyona. Oh, c'est bien joué ça par contre. Très très bien joué là. Les unités de cavalerie. On encercle là. Oh, on a bien encerclé l'armée de son adversaire. Mais attention parce que là, en même temps, la bombarde, elle arrive. Une fois qu'on aura tué tout ça, il faut absolument qu'on vienne défendre très rapidement. Et là, Eliona, il va probablement se douter qu'il y a quelque chose qui se passe à côté. Ce n'est pas possible. Il va le voir. Il va se dire non mais je me fais attaquer sur le côté. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On va pouvoir se défendre là par la suite. On va pouvoir reculer. Est-ce qu'on a un peu de pierre pour se... Oui, on a un peu de pierre pour réparer ce donjon. Ce serait bien de l'utiliser au max. On a fait un emplacement de bombardes aussi dans le donjon. Ok, on répare. On ne défend pas ? Comment ça ? Comment ça ? Ok, on a la riprod qui s'en cherche quand même. Ça va, ça va passer. On va détruire le donjon. C'est un peu tard. Il n'y a plus rien à défendre ici. Il y a 152 pierres. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Ouais. Ça manque de tech. Ça manque de tech, tout ça. On va encore faire un donjon pour sécuriser cette pierre ici. C'est très bien joué. On joue très turtle du côté de certain. On joue très bien les défenses statiques. C'est très bien joué. Et puis là, on met des dégâts sans arrêt dans l'économie des Lyonna qui n'arrivent plus à se défendre parce qu'il y a juste trop en fait. j'ai pas compris. J'ai pas compris ça en fait. Pourquoi détruire ce donjon qui ne défendait absolument rien ? Je comprends pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là, on se fait push par l'avant et là, c'est finito. Là, il n'y a plus rien pour défendre. Et on va encore essayer d'attaquer son adversaire mais il y en a toujours des donjons chez lui donc ça ne va pas passer. Ça ne va juste pas passer. C'est dommage. On va perdre la citerne donc du coup, on va perdre le bonus partout là. On va peut-être quand même pouvoir défendre mais là, on descend très très bas parce qu'on a beaucoup de villageois à idol où on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Alors d'un autre côté, on n'a plus trop de bois. Du côté de Zerton, après il y en a non plus. Ah, ça y est, on a vu. Enfin, on a vu que son adversaire avait un proxy. et on redémarre. On redémarre la partie. On peut revenir. On peut revenir. On y croit. Franchement, on y croit. Moi, j'y crois encore. Eliona a quand même une bonne armée. On est presque full pop. Du côté de Zerton, on galère un petit peu à remonter full pop. Après, on a quand même beaucoup de nourriture mais on manque de bois. Vraiment, j'ai l'impression qu'il faudrait. Du coup, du côté d'Eliona, un gameplay qui pourrait être intéressant, ce serait d'empêcher le bois en fait. Toute cette zone-là, c'est tout ce que Zerton peut prendre en bois. Alors après, il y en a aussi ici. Non, j'ai rien dit. Il y en a aussi ici. L'Ipanis, c'est assez plein en bois quand même, comme carte. Ok, on a quand même une grosse armée du côté des Eliona. En fait, on a moins de villageois mais des villageois un peu plus efficaces. On n'a pas reconstruit la citerne. Alors ça, ça va être un problème. Ça, ça va être un gros problème parce que une citerne rang 2, c'est 14%. Une citerne rang 5, c'est 26%. Donc c'est presque le double. Donc on perd beaucoup de valeur. Après, ce qui est très fort avec Eliona, c'est quand même la production de Strelsea en continu dans la maison des mercenaires. Ça, c'est vraiment très très fort. Ça lui donne un avantage assez dingue parce qu'au final, il a besoin de beaucoup moins d'or. Ok, on arrive à protéger ce lieu sacré. C'est 100 d'or en minutes. C'est très important maintenant les lieux sacrés parce qu'il y a presque plus d'or sur la carte. Et en fait, le problème aussi, c'est que là, le joueur Abassid est parti sur du trade et le trade Abassid est assez fort. On n'a aucune tech dans le trade par contre. On n'a pas fait l'aile commerciale. on est encore un peu safe par rapport à ça. En vrai, on peut cliquer. On peut le cliquer. Il l'a cliqué du coup. Exactement au moment où je le dis. Il l'a cliqué et du coup, il va pouvoir avoir un trade vraiment très puissant. C'est très très fort le trade Abassid. Il faut faire très très gaffe. Après, d'un autre côté, il n'est pas super bien placé son trade. Donc, il ne rapporte pas beaucoup pour l'instant 38. Ce n'est pas énorme. On ne peut pas se mentir. Ce n'est pas fou. Attention, on a quand même une grosse armée qui arrive sur le côté. On n'a toujours pas cliqué ces techs de forge. Ça, c'est compliqué quand même aussi. Est-ce qu'on a fait une université ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est d'université. C'est chaud. Ça, c'est très très compliqué de ne pas avoir d'université, de ne pas avoir de tech d'université. ça pique. Ça pique fort même. Il faut garder en vie sur tous les strelts. C'est l'unité la plus importante ici. Et en vrai, une université pour augmenter les dégâts de poudre à canon, ce serait vraiment insane. Parce que là, avec les strelts, ce serait vraiment trop trop fort. Il la faut, cette tech. c'est dingue qu'il n'ait pas fait de d'université. C'est quand même super serré. C'est quand même super serré. Malheureusement, avec le trade, je pense que Zerton va remonter devant. Parce que le trade va lui donner full or. et qui dit full or, dit full unité plus puissante. Et les strelts mercenaires ne vont pas pouvoir tout tanker. C'est pas possible. Surtout s'ils n'ont pas les techs qu'il faut. Une cavalerie légère qui est en bête. Ça va, c'est géré. Et là, on a une grosse riprod. Attention, Eliana, on ne peut pas gérer ça avec si peu. Ok, bien joué. On prend du coup de la front lane, des gardes Vareg d'élite. Toujours pas toutes les techs de forge. Ouais, c'est pas mal. Les gardes Vareg ils tankent très bien ici. Mais je pense qu'on va commencer à produire de... Ah non, on ne produit pas d'Arva. Ou des scoptiers. Mais pourtant, on a l'heure qu'il faut en vrai. On pourrait faire ça. Oh, on peut passer là sur le côté. On peut passer là, non ? Ah, peut-être pas. Qu'est-ce que c'est serré comme game. Alors, on a un nomadique qui nous dit dans le chat un trade à 38 c'est peut-être moins fort qu'un villageois. Oui, c'est moins fort qu'un villageois mais comme tu dis c'est de l'or infini donc au final, à partir du moment où tu as du trade, tu vas pouvoir faire des unités qui sont plus puissantes en fait. C'est ça l'intérêt. Après, tu as aussi moins de population pour faire de l'armée. Donc là, le problème que va avoir Zerton c'est qu'il a 143 villageois et en fait, ça ne lui fait que 60 unités militaires alors qu'Elyona va en avoir 92. Donc en fait, Elyona va juste avoir beaucoup plus d'armée que son adversaire. Mais d'un autre côté, comme je le disais, Zerton lui, il a toutes ses techs et comme il a toutes ses techs et bien il a une meilleure armée aussi qu'Elyona. Mais là, on voit que la masse fait la différence. Elyona a beaucoup plus et en vrai, la fight est plutôt pour lui. Mais on va avoir une meilleure reprod du côté de Zerton aussi parce qu'on a plus d'unité économique, etc. Donc en vrai, ça se discute tout ça. Ça se discute. On va faire tomber le donjon et capturer le lieu sacré. Eh, Elyona qui a l'air de gagner la fight. Limite année infinie plus Streltsy, ça fait le café, nous dit Jelos et je suis plutôt d'accord avec toi. Les Streltsy sont très très forts et les Limite années vont très bien tanker grâce à leur résistance aux flèches, grâce aux boucliers, etc. Ils sont bons contre la cavalerie du coup. Ils sont pas mauvais pour tanker donc vraiment, c'est très 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 fort comme unité. En plus là, on a du garde Vareg en plus en simultané. Donc c'est vraiment très bien. Mais attention, on n'a plus d'or du côté d'Elyona. Plus d'or du tout. Ouais, c'est pas mal là l'agression. Attention, il y a du Mangono et ça, ça va être horrible pour Elyona par contre. Encore une fois, on arrive à temporiser avec du Mangono. Oh, c'est pas possible. Cette unité est horrible, juste horrible. Qu'est-ce que ça ? C'est embêtant cette unité, je sais. Ah, ça y est, on a fait une université du côté d'Elyona, on fait biologie. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'elle est cette université ? Où est-elle ? Je ne la vois pas. Je la vois pas. Je suis aveugle ou elle n'existe pas ? On a toujours parfait sa citerne. Après, on n'a pas de pierre aussi. Ah, elle est là. Ah, on avait quand même quelques techs. On a quand même la tech des... Si ça se trouve, en fait, on l'a depuis longtemps et c'est moi qui dis n'importe quoi. La chimie et l'infanterie. Ça se trouve, on l'a depuis longtemps. Mais par contre, on n'a pas toutes les techs de forger. Ça, il est faux. Surtout celle-ci. Moins de plus un les... Ah non, c'est des flèches et des carreaux donc ça ne marche pas sur les strel-ci. Autant pour moi, c'est pareil. Ah, je ne savais pas ça. Par contre, après, ce n'est pas le plus important. En vrai, ça va. En vrai, en termes de techs, ce n'est pas si terrible. Ouais, bien ça. Ouais, on est bien du côté des liens. On est très bien. Et là, on a fait trois ateliers de siège et à mon avis, on va envoyer du kérosiphon à foison. Mais ouais, pour la citerne, limite, ce qu'il faudrait faire, c'est vendre de la nourriture, la transformer en or et du coup, après, refaire de la pierre pour juste avoir de quoi faire cette citerne. Il la faut. Allez, c'est parti. Encore une fight ici. Commence à rentrer dans une game de 50 minutes, les amis. Ça commence à être long. Est-ce qu'on peut pas mettre une cave légère là-dessus pour décapturer le lieu sacré ? Oh, bien ça. On a vu que son adversaire refaisait un donjon ici. C'est très cool. On lui a fait perdre de la pierre en plus. C'est très, très bien. Petite transition ferme ici. Eh, le trade qui donne pas tant que ça. Et là, on va commencer à être à court de bois du côté de Zereton. Vous voyez, on a très peu de bois. Ah, on en a ici, ça va. Ok, la cavalerie qui va tomber sous le coup des Streltsy. Les archers abbasides qui tirent en priorité sur les Streltsy. Donc ça, c'est très, très bien joué aussi. De la part de Zereton, on veut d'abord tuer les Streltsy de son adversaire. On ne veut pas taper la cavalerie légère ou les Mitanets. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est tuer les unités qui font du dégât. Et là, du coup, Eliana qui va se faire repousser. Je pense face à la masse adverse. Ah non, on fait du Mangono. Ok. Ah si, on a fait un peu de Kérosiphon. C'est bon. Ok, on est dans l'écho de son adversaire. On va taper un peu les villageois, le trade. C'est pas mal. Ah non, on perd ses Kérosiphons gratuitement. Ça, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Ah non, on les tire de Mangono là-dedans. ça va être catastrophique. Et on n'active pas son mur de bouclier. C'est dommage. Il faudrait l'activer ce mur de bouclier. Ce serait vraiment trop bien. Ouais, par contre, ça c'est très très cool. Et un vrai triomphe là-dedans. Ça aurait été vraiment incroyable. Je sais pas si on part pas tous les jours sur l'hippodrome impérial en vrai. On a du mal à produire du côté des Lyonards. On est à 166 unités. sur 200 de pop. Oh là là, le trade qui est tellement solide grâce à à l'armure de plus 8. La technologie qui est ici, ça donne plus 8 d'armure sur le trade. Donc en fait, les marchands prennent juste pas de dégâts. Avec hippodrome, pas sûr que tu sortes autant de strelty. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de villageois qui sont boostés par le grand vignoble. Alors là, je pense que si. On va faire reculer son adversaire. Ça y est, on a utilisé le mur de bouclier là. On a essayé de prendre à revers avec la cavalerie mais ça n'a pas marché. Attention, attention ! Ah, ça a été vu. Ça a été vu. Est-ce qu'on en referait pas un deuxième d'ailleurs des camps de mercenaires là ? Ça pourrait être pas mal parce que là... Ah ouais. Non, il en faut un deuxième là. Il en faut clairement un deuxième. C'est dommage de produire que sur un seul et d'avoir autant en prod. Genre c'est... on va devoir reculer du côté des Lyonna. On prod pas assez on est à 172 sur 200 ça va pas du tout. Pourquoi on prod pas ? Est-ce qu'on prépare quelque chose de particulier ? Est-ce qu'on veut voir plus de villageois et du coup arrêter de produire trop d'armée ? Je sais pas. Aïe, aïe. Ça va, c'est tanké. Quand on active le mur de bouclier c'est quand même beaucoup mieux en termes de résistance. Vous voyez, ça meurt juste pas en fait l'unité. Très 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 fort. Ça meurt beaucoup moins vite en tout cas. Ah ouais, mais on jette ces unités là. Là, il n'y a plus rien qui se passe. Mais, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il joue plus au jeu. Pourquoi il a 145 d'unités militaires ? Il clique pas sur les bâtiments ? Il a des ressources. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il y a juste plus de production en fait là. Je capte pas. On donne son mangonot. Non, ça va. Ok. J'ai l'impression qu'on commence à produire un peu. On va essayer de détruire l'acduque pour éviter le bonus des citernes. Ça va pas tomber. C'est cool. Le problème de pas avoir de masse d'armée c'est que du coup on se fait défoncer. C'est la fin. C'est dommage. Il avait encore tellement de ressources. Juste, il arrêtait de produire. J'ai pas compris. Ah, ça doit être pour ça. Ça doit être pour les marchands. je pense. Je pense que c'est pour les marchands qu'il arrêtait de produire pour en avoir un petit peu. Du coup, c'était un peu chaud. Il va quand même réussir à défendre j'ai l'impression mais c'était un peu compliqué quand même. Après, ça fait 56 minutes qui se joue qui se joue aussi. Peut-être qu'à un moment commence un petit peu à se saturer aussi. C'est pas mal. On commence à reprendre le dessus. Ça y est. On commence à reproduire. C'est bon, ça remonte. On a commencé à cliquer sur les boutons. C'est bien. Ça c'est cool. On repousse l'adversaire. Poste avancée avec emplacement canon. Il faut le détruire ça. Ça va faire mal sinon. C'est bon, on est bien en mode bouclier sur les limitanes. Ça c'est cool. Ok, ça reprend. Ça reprend. Doucement mais sûrement. Alors, on produit pas beaucoup d'or avec les marchands. Pourquoi on a pas mis le marché là ? En fait, on aurait juste plus de distance. Plus il y a de distance, mieux sèche. Je capte pas. Là faire un ou deux caire au siphon ça pourrait être pas mal pour gérer ça. Ah ouais, on n'a plus de ressources. On n'a plus de nourriture. On n'a plus de nourriture. Ouais, c'est fini. Ah, il y en a qui va probablement devoir call le GG là. Plus de nourriture veut dire plus d'unité. J'avoue que je comprends pas ce qui s'est passé dans la game parce que d'un coup genre il y avait plus de prod, il y avait plus rien. Et ouais, ouais, non, il y en a va probablement call le GG là-dessus. Là il n'y a plus de nourriture pour assurer le coup. On a une grosse transdifiant qui arrive mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a trop de masse en fait. Il ne pourra jamais arrêter cette masse là. Ce n'est pas possible. Il a 129 de pop contre 200 c'est fini. Malheureusement. C'est dommage. C'est dû au fait qu'il a arrêté totalement de produire d'un coup. C'est dommage parce que sa game était très très bien jusque là. On a fait quelques erreurs à aller taper dans l'adversaire alors qu'il avait trop de défense et du coup on a perdu beaucoup d'unité mais on a eu une super pression au début de partie. On a très très bien géré son début de partie et d'un coup je ne sais pas il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être je ne sais pas. Mais c'était une game très intéressante et du coup Zerton qui emporte ce BO3 et cliquez ici pour voir plus de game des Lyonna dans The Elite Classique 2 les amis.